Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Steven et tu es ici sur une chaîne qui parle d'énergie, de spiritualité, de développement personnel. Nous sommes dans un nouveau décor. Je fais un test parce que dans la résidence dans laquelle j'habite, j'ai la chance d'avoir un espace de coworking qui est libre et disponible. Donc voilà, je fais un test, voir un peu l'environnement, est-ce que ça marche ou pas. Alors je suis désolé déjà si ça résonne. Voilà, c'est comme c'est. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui va nous arriver très bientôt, le 21 décembre 2021. On va passer dans une nouvelle étape. On va franchir un nouveau cap dans l'énergie, dans notre évolution, dans notre élévation en termes de travail personnel, de développement personnel, de spiritualité, d'éveil, etc. En fait, il va se passer quelque chose le 21 décembre. Je vais essayer d'avoir quelques informations en plus avec ma guidance. Alors, si vous voulez bien nous parler du 21 décembre 2021, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, dans un premier temps, j'entends le mot renouveau. C'est quelque chose qui va transformer profondément l'être humain, la société, le monde en fait, dans lequel on vit. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en un claquement de doigts. Ça va se faire progressivement, petit à petit, mais ça s'enclenche à partir du 21 décembre qui est le portail du solstice d'hiver et qui est un alignement aussi de plusieurs facteurs, de plusieurs énergies qui vont nous permettre de vivre cette évolution, justement, dont je viens de parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sens qu'il y a une montée en fait en vibration qui va s'effectuer. Si on pousse un peu plus loin dans le temps, ça nous emmène à des niveaux de conscience et de vibrations qu'on n'avait pas encore atteint, en tout cas pour la masse, ou qu'on n'avait pas atteint jusqu'à présent. Il faut savoir qu'on est tous ensemble reliés, les humains, par un égrégore. Je vous invite à aller voir ici la vidéo sur l'égrégore si vous ne savez pas ce que c'est. Je vous explique ce que c'est dans cette fiche. Mais voilà, nous sommes un égrégore, nous l'humanité, qui évolue ensemble et le groupe travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux parce que ce n'est pas le moment pour eux, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin et parce que c'est leur chemin d'âme de ne pas travailler sur soi. Ils sont juste venus faire l'expérience de l'incarnation. C'est leur choix de ne pas s'élever. Et eux, ils stagnent en fait. Et il y a des gens comme nous, comme toi, qui regardent cette vidéo, qui cherchent à se développer, à évoluer, à s'élever. Et nous, qui faisons ça, on participe aussi à élever et à faire monter en vibration toute l'humanité et même ceux qui ne suivent pas et qui restent dans leur truc à ne pas vouloir avancer. Donc en fait, il y a un travail commun qui a été fait depuis 2-3 ans qui permet de monter tranquillement. En fait, on tire tout le groupe. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui galèrent beaucoup parce qu'ils ont l'impression d'avoir toute la charge sur les épaules pour eux. Mais c'est chacun en fait qui avance individuellement, qui fait avancer le groupe et qui fait élever le groupe. Donc là, on arrive à un stade où il y a suffisamment de gens qui ont travaillé sur eux, qui ont nettoyé, qui ont fait de la place dans leur énergie et qui ont suffisamment monté en vibration pour que tout le groupe puisse suivre. Voilà. Donc il y a cette montée-là qui se poursuit, qui arrive là un peu à un pinacle et qui arrive à une bascule où on va changer de monde. On va rentrer dans quelque chose de plus épanoui, de plus harmonieux aussi pour ces gens-là. En fait, il y a depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué, une scission qui s'est faite dans le monde. Dans la matière, on le voit beaucoup avec ce qui se passe actuellement, tout ce qui est Covid, etc. Il y a les pours, il y a les contres, etc. Il y a vraiment une dualité puissante qui s'est créée avec tout ça. Mais cette dualité, en fait, elle est un peu plus profonde que ça, que juste je suis pour, je suis contre. Tu vois, il y a un truc qui... Ça a créé, pas deux clans, mais ça a créé deux bulles. La bulle 3D et la bulle 5D. Je t'invite aussi à regarder ma vidéo sur la transition 3D-5D qui est là, où j'en parlais déjà aussi, il me semble, où en fait, ça crée deux bulles qui se sont séparées. C'est deux mondes qui se sont séparés. Il y a le monde 3D, le monde 5D. Le monde 3D, c'est les gens qui, les premiers groupes que j'ai exprimés, qui n'avancent pas, qui ne veulent pas se développer spirituellement ou ce n'est pas leur intérêt. Ils n'ont pas envie. Et il y a nous, la bulle 5D, qui avancent, qui se développent spirituellement, qui s'élèvent, qui travaillent sur soi, etc. Et en fait, tout ce bazar qu'on a connu cette année et demie-là, cette dernière année et demie, a permis de créer ça aussi, a permis de choisir son camp, de choisir est-ce que je vais vers la lumière ou est-ce que je reste un peu dans l'ombre, dans la grisaille. Donc voilà, ceux qui sont à ancrer et avancer dans ce mouvement-là d'évolution passent dans l'autre monde. Et on va avoir ces deux mondes-là qui vont encore interagir pendant un moment, pendant quelques années, où ça va petit à petit, en fait, se scinder et se séparer. Tu vois ? Donc, chacun suit son chemin, il n'y a aucun problème. Sache que si toi, tu regardes cette vidéo actuellement, c'est fort probable que tu sois dans la bulle 5D. C'est quasiment sûr. Donc, rassure-toi là-dessus. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut se préparer pour le 21 décembre ? Qu'est-ce qu'il va se passer concrètement pour nous ? On va pouvoir sentir, oula ! C'est comme si il y avait quelque chose qui allait lâcher. Comme si d'un coup, on allait sentir une couche qui... qui disparaît, quoi. On enlève... On a déjà enlevé tous les vieux fichiers. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à ça, enlever les vieux fichiers. Et là, ça va vraiment... Ils vont disparaître, quoi. Il y a une couche complète de tout ce qu'on a nettoyé qui va partir et qui va laisser de la place pour autre chose, pour quelque chose de mieux, de neuf. Donc, ça, c'est super. Donc, on peut sentir... Voilà, le 21 décembre, vous allez pouvoir sentir quelque chose qui... se libère et s'en va. Comme une cape, une carapace, un vêtement, quelque chose qui... qui s'en va, quoi. Vous n'allez pas tomber dans les pommes. Tout va bien. Voilà, en soi, vous n'allez rien ressentir de vraiment particulier. C'est juste... En profondeur, il se passe des choses, quoi. C'est comme dans votre ordinateur. Quand vous le démarrez, vous appuyez sur le bouton. Boum ! L'écran s'allume. Mais en fait, il y a un milliard de calculs qui se sont faits avant et vous, vous n'avez rien senti. Vous avez juste vu, boum ! L'écran s'allumait. Donc là, ça va être un peu la même chose où vous allez sentir quelque chose qui... qui s'allume. Mais ça va se faire naturellement, en fait. Il n'y a rien à forcer. Il n'y a vraiment rien à forcer. Suivez votre chemin. Et c'est OK, quoi. OK. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur l'année 2000... Enfin, sur la fin 2021 ? Profitez les uns des autres. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Savourez les moments de retrouvailles, les moments en famille. Et voilà. A priori, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce 21 décembre. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la clarté et t'aura intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à partager cette vidéo si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut intéresser tes proches. Quant à moi, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501